Bonjour les amis, voici le document de la soustraction que j'ai partagé avec vous. Alors, on commence avec 6 moins 7 et on ne peut pas commencer parce qu'on n'a pas assez, 6 est plus petit que 7. Alors, on doit demander aux dizaines. Alors, on fait toc, toc, toc et les dizaines disent, bien sûr, on va te donner une dizaine. Pour démontrer qu'on va barrer le 3, il faut le surligner comme ça, aller à format, clique, clique sur texte et vas-y à strike through. Et maintenant, tu vas voir que ton 3 est barré. D'habitude, on barre notre 3 d'une façon diagonale, mais pour notre ordinateur, il faut le faire comme ça. Alors, notre dizaine, nos dizaines donnent une dizaine aux unités. Alors là, il reste deux dizaines. Oh, on ne veut pas que ça soit strike through. Ouh, ça, ça va prendre l'onde. Pas de strike through. Et voilà. Et lui, il va devenir, bien sûr, 10 unités pour une dizaine. Alors, 16 moins 7. Et on va faire strike through encore. Texte. Ouh! Format texte. Strike through. Et voilà. D'accord? On doit remettre un et on doit aller ici. Alors, 16 moins 7 égale 9, bien sûr. On va juste taper sur le 9. Et voilà. On continue. 2 moins 5. On ne peut pas le faire. Alors, on doit demander aux centaines. On va barrer les centaines. Format. Texte. Strike through. Ping! Et là, notre centaine va donner une centaine. Alors, il va lui rester trois centaines. Et la centaine qu'on donne aux dizaines deviennent 10 dizaines. Alors, 10 dizaines et 2 dizaines va nous donner 12 dizaines en tout. Maintenant, on a 12 moins 5 égale 7. Et on continue. Dans les centaines. 3 moins 6. Ce n'est pas assez. On doit demander à notre colonne des unités de mille. Alors, on fait top, 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 qu'on demande. Les unités de mille disent, oui, pas de problème. Je vais enlever une unité de mille. Format. Texte. Strike through. Et si je donne une unité de mille, je vais encore avoir 7 unités de mille. Et maintenant, une unité de mille égale une centaine. Alors, pardon, 10 centaines. Alors là, on a 10 centaines et 3 centaines. Ça donne 13 centaines. 13 moins 7. 6 égale 7. Et finalement, on peut faire 7 moins 3. Ça fonctionne parce que 7 est plus grand que 3. Et alors, on a 4. Et voilà comment vous allez démontrer votre travail sur le document Google. Pas de crayon, pas de papier, pas de cahier. Et voilà. Merci les amis. Bonne chance.